L'une des choses importantes à ce pied, c'est que la plupart des pieds seraient dans des vies très doux. Au moins d'un point possible ici. Pascal, est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer aussi quel était l'objet de la réunion que vous avez eue tout à l'heure ? Oui, donc je viens de Marseille, je suis ancien chercheur en biologie sur le campus de l'Uni. Je suis embarqué là il y a deux jours, je crois. Et les premières journées, c'était plutôt finalement l'installation. On a commencé aussi à travailler chacun les protocoles. Malheureusement, il y a eu un problème, c'est qu'on devait avoir un chevauchement entre les deux équipages scientifiques. Et une partie de l'équipage nouveau a été retenue à Moscou, donc il n'y a pas eu le chevauchement attendu. Donc ça complique un petit peu les choses dans la transmission. S'assurer de la continuité des protocoles, ça va être un peu compliqué. Et donc là, on a eu notre première réunion scientifique parce qu'on pense partir demain matin à 9h et on va redescendre le fleuve. Donc on va avoir encore deux, trois journées pour finir de préparer le travail d'échantillonnage. Mais là, on avait besoin un petit peu de préparer le lac dans son ensemble, la stratégie, où est-ce qu'on va échantillonner, par où on va passer. Bon, sachant qu'on a ce corridor qui nous contraint un petit peu dans les eaux dans lesquelles on peut échantillonner. On a plus ou moins décidé d'une stratégie. On va aller d'abord à l'île de France-Joseph, on va faire des échantillonnages journaliers. Et ensuite, on va passer le fameux passage du Nord-Est. On a un peu regardé les cartes de glace. Pour l'instant, c'est un bouchon complet, on ne passe pas. Donc là, il y a un point d'interrogation et donc il faut rester flexible parce que, d'après notre observateur russe, Sergei, il est possible qu'on passe grâce à un brise-glace qui va laisser passer des bateaux commerciaux. Donc on va peut-être s'insérer dans une file discrètement et suivre les bateaux à travers le passage du Nord-Est. On veut quand même essayer à ce moment-là, parce qu'on sera sûr qu'on sera dans la glace, de refaire une station en bord de glace, comme ça a déjà été fait dans le lac précédent. C'est quand même une des caractéristiques essentielles dans cette expédition, c'est l'aspect glace. Et on en a une sur le lac précédent, on aimerait en faire une deuxième. Ensuite, sur la deuxième partie du lac, quand on aura passé le fameux passage du Nord-Est, on a un grand plateau continental avec des eaux très peu profondes, 20-40 mètres sur pratiquement tout le reste de l'expédition jusqu'à Pévesque. On arrive quand même à un moment où on passe au-dessus d'un bassin beaucoup plus profond, on aura plus de 2000 mètres de fond et on veut absolument essayer de faire une station à cet endroit-là. Et on a regardé la carte tout à l'heure et c'est la même chose pour l'instant, c'est de la glace, quasiment 100% de glace. En dehors des stations journalières, vous prévoyez combien de stations longues sur ce leg ? Oui, alors il y avait à l'origine deux stations longues de prévues de trois profondeurs, mais justement, étant donné qu'il y a très peu de fond, on va plutôt faire plus de stations avec moins de profondeur. Donc on va faire une station longue au-dessus de ce bassin océanique assez profond, là, 2200 mètres, donc là il y aura trois profondeurs. Et on va faire ensuite peut-être une station en bord de glace et il nous restera probablement assez de consommables et d'espace dans les congélateurs pour faire deux autres stations courtes avec une ou deux profondeurs seulement. Donc au total, trois, quatre stations, on va s'adapter aux conditions, là où est la glace et à la profondeur. Et ce fameux corridor qui nous contraint dans les eaux qu'on peut aller chercher ou pas.